Subaru quand même, j'suis obligé. Tu sais faire, tu réfléchis pas et tu me réponds du Takotak. Si tu devais définir le stade français en trois mots. Takotak, amour, rose et fierté. Ton meilleur souvenir au stade ? Le titre de 2007. Ton pire souvenir au stade ? Les deux finales perdues en 2005. Coupe d'Europe, Biarritz. Deux fois 1 en prolongation, deux fois 110 minutes. Coupe d'Europe, Toulouse et top 14, Biarritz. Le joueur le plus talentueux avec qui tu es joué au stade ? Sergio de Paris. Smart ou Subaru ? Subaru quand même, j'suis obligé. Camion ou Smart ? Smart. On rappelle que t'avais eu un petit à un petit à un. Je sais, les gens ne le savent peut-être pas. Peut-être pas, mais juste pour vous dire, en fait, j'ai été fait écraser par un camion qui m'avait reculé dans la jambe en train de sortir mon sac de rugby. Je rentrais de France, Italie, en France-A. Rouge ou rosé ? Avec modération, bien sûr. Plutôt rouge. Raffût ou plaquage ? Plutôt plaquage. Plaquage ou percussion ? Plaquage. Passe ou essaie ? Essaie. Rémi, le dernier mot, il est pour toi. Un message à tes enfants sur le pinard, sur le stade français, comme tu veux. Non, je crois que le stade français aujourd'hui, c'est un club que je porte dans le cœur. C'est pas mon club formateur, c'est le club qui m'a fait, en fait. C'est le club où j'ai eu mes sélections en équipe de France, où j'ai pu évoluer avec des grands noms, des grands joueurs. Et voilà, c'est un club qui a été pour moi le plus grand club de France, pendant ces sept ans où j'ai joué, et même aujourd'hui, qui perdure dans le temps. Rémi, merci. Avec plaisir. Je vais juste te clore, parce que c'est toi qui avais le dernier mot. Comme je cloue à chaque fois à ce podcast, plein d'émotions. Et tes niveaux téléphones, regardez par la fenêtre, la vie est belle. Merci. Merci.